Ok maintenant, bon prochain on va parler un petit sujet de Myriam, chaque matin on nous rappelle, chaque matin on nous rappelle que une minute avant qu'on sort de la choule, on a tous le minac de faire quoi les six rappels. Le premier rappel est là qu'ils ont le minac de faire SR rappel tout le matin, et ça se dit qu'on autre, mais le minac c'est quoi, c'est six, six choses qu'on se rappelle, la première chose c'est quoi, c'est Yitzhak Mitzrayim, la sortie de l'Egypte. Deuxième chose, Matan Torah, de se rappeler la Matan Torah. Troisième chose, c'est de se rappeler la haine qu'il a eu à Malek. La quatrième chose, c'est le Chet Haïgel, c'est qu'on a fait le Vodor, comment de se rappeler tout le temps le Vodor, et comment c'est important de faire la Mouna. Et la cinquième chose, c'est la mitzvah de Shabbat. Et là, la sixième chose, ça arrive, c'est quoi ? C'est l'histoire de Myriam. Rappelle-toi l'histoire de Myriam qu'elle avait la... Et là, il faut comprendre une chose, comment s'est rentré le sujet de Myriam, une chose qui n'est pas tellement importante, une chose qui n'est pas tellement importante dans une histoire qui est la plus importante. Les cinq sujets avant, c'est des trucs... des abonds atomiques. Et là, tu me fais rentrer une histoire qui n'est pas très importante. Comment s'est passée l'histoire de Myriam, en vérité ? Comment s'est passée l'histoire de Myriam ? C'est que les blés Israéles, d'accord ? Ils sont venus en Moshé, et Moshé travaillait trop dur. Il n'avait pas une minute de repos. Il est parti pour Hachem. Hachem, il dit quoi ? Je vais te mettre 70 personnes qui vont t'aider. Et quand il ne m'est pas une personne, tout à coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a transféré son pouvoir. Ça a transféré son pouvoir. Et Myriam, à l'entente, que la femme de Moshé dit comme ça, « Les pauvres, les maris d'Eliab, ils ne vont être plus à la maison. Ils devront se séparer de leurs femmes. » Et là, la femme de Moshé, elle se dit... Non, Myriam, elle se dit... « Si j'ai entendu que la femme de Moshé dit, les pauvres, Elias, qui vont devenir des Nebim, comment des Nebim, des... » « Prophètes. » « Des prophètes. Ils ne vont être plus à la maison. » Ça veut dire que si Moshé Rabbeinel était pas à la maison, il travaillait trop dur. Il devait être connecté avec Hachem 24 heures sur 24, et il n'avait pas le temps d'être avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle est partie de parler de la Chonara, de quoi d'eux ? « Son Moshé Rabbeinu » « Son Nezidon » Maintenant, j'ai deux questions sur ça. Première question, de quoi Myriam est sommeil ? D'une vie, d'un autre couple ? On ne t'a rien demandé. Ne te mets pas les amis avec les autres. Est-ce que tu penses que c'est Moshé Rabbeinu de te mêler de Cahors ? Et encore plus que ça. « C'est son petit frère. » Oui, mais écoute-moi. Il y a des choses qu'on ne se mêle pas. De la vie entre une femme et un homme, tu ne vois pas comment elle te mêler de... « L'intimité du couple. » « L'intimité du couple. » Et encore plus que ça. On sait que même Myriam, comment elle s'appelait ? « Myriam allait bien. » C'est que maintenant, elle était Névia. Ça veut dire combien ? Il faut être pur. Et combien on travaillait dur ? C'est-à-dire que Moshé devait être chaque minute... C'était vraiment... C'était au SOS tout temps, tu vois. Elle n'avait pas le même niveau que de... Oui, mais quand même. Mais bien. Hein ? Mais bien. Oui, mais... Mais ma question qui se manque encore plus... C'est pourquoi se rappeler tous les matins cette histoire de Myriam ? Arrête ! Premièrement, ce n'est pas une histoire qui est tellement importante. Et deuxièmement... Et deuxièmement, elle est encore plus que ça. C'est tous les matins que tu dis la chenara. Chaque matin que tu te lèves, tu dis la chenara sur Myriam. D'accord. Les cinq qu'on a parlé au début, c'était énorme. Ma tête de roi, c'est pas plus ou moins de roi. Mais quand tu me parles de Myriam, ça va. Il y a eu beaucoup d'histoires dans le... On sait qu'on parle de... Voilà. Il y a un miracle tous les matins de dire les six rappels. D'accord. Et un des six rappels, c'est l'histoire de Myriam. C'est quoi ? On se rappelle de Shabbat. On va se rappeler de Ma tête de Torah. On va se rappeler de... Il y a Shabbat, le matin de Torah. Il y a... Mais sur Myriam, on va parler de quoi ? Sur la... La chenara qu'elle a parlé. Et la question que tu te demandes, Premièrement, pourquoi pas la chenara d'une salicate tous les matins ? Et deuxièmement, c'est pas tellement important. Tu veux pas me dire que l'histoire de Myriam, c'est le même niveau que Shabbat quand même. Ok, il y a qui vont te dire que c'est pour dire le truc de la chenara. Mais toi même, tu vas parler de la chenara ? Tu as souvent les chenara ? Non, tu es en train d'étudier. Oui, mais c'est pas une histoire qui est tellement basique. Tu sais, quand tu vas faire une promenade, un gros truc, tu vas parler des grosses choses. En tout cas, qui n'apparaît pas importante, mais elle est importante. Elle est importante, mais elle n'est pas au niveau de Shabbat. Le la chenara, pardon, mais c'est quand même hyper hyper... C'est la faute la plus répandue dans... Non, mais tu as raison. Mais pourquoi se rappeler tous les matins de ne pas parler la chenara et de parler la chenara de quelqu'un d'autre ? Et aussi, c'est vrai que... Tu as plein de choses qui sont importantes dans la journée. De se rappeler, de ne pas oublier, pour ne pas oublier. C'est vrai, il y a plein de choses qui... De ne pas faire de la chenara, de toute ta journée, tu commences par... Et pourquoi parler sur la chenara sur Myriam ? Non, parce que même quand tu crois que tu vas dire quelque chose de bien, c'est du la chenara. Pas mal. Il y a un petit peu de kibou, mais je veux dire... On va essayer de le rire. C'est qu'en vérité, quand Myriam a entendu cette histoire-là, elle avait des frictions trop sûres. Elle est devenue vraiment... Quand on a dit l'histoire que Moshe est séparé de la maison, qu'il n'a plus le temps d'être à la maison avec sa femme, parce qu'il est 24 heures sur 24 heures qu'il avait quelques jours, elle est vue très énervée. Et pourquoi elle est vue très énervée ? Parce que tu sais, des fois, ça t'arrive dans la vie, quand ça arrive une chose, ça te remmène des souvenirs. Et là, ça te fait un... Quoi ? La rancœur. La rancœur, c'était des souvenirs, mais tu dis pas possible. C'est pas la première fois que j'ai dans cette histoire-là. Et la personne n'apprend pas de l'erreur. Et là, tu rentres au travail. Et là, en vérité, chacun connaît l'histoire de Myriam. Quand elle était petite, Myriam nous raconte. Elle rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Papa et Maman sont pas à la maison. Et... Elle s'est mêlée, là. Elle est venue, et qu'est-ce qu'il allait passer ? Elle voit que papa n'est pas à la maison. Elle dit, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle dit, ouais, mais... On s'est séparés. Et le Midrash, je te raconte, c'est pas seulement qu'on s'est séparés. Tous les ministres règnent ont fait la même chose que l'Amram. Pourquoi s'est séparé ? La rancœur, parce qu'il y a eu la... La Xerah de Paro, de tuer les premiers-nés, parce qu'ils ont vu dans les étoiles qu'il y a eu un bébé. Et Amram a dit, si il peut y avoir des enfants, pourquoi rester à la maison, avec ma femme ? Et qu'est-ce qu'il lui dit, Myriam ? Tu es pire que Paro, parce que Paro veut tuer seulement les premiers-nés. C'est Myriam qui lui dit ça. Voilà, Myriam lui dit, et toi tu veux même tuer les filles. Si tu n'as pas avec papa, même les filles n'auras pas. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il revient à la maison, et la Torah nous raconte, le Korah, qu'il est tombé en face, et il est émoussé à Beno. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? En vérité, il te dit quoi ? Il n'a pas appris de cette erreur-là ? On l'a toujours raconté, que grâce à moi, que Amram est revenu, c'est devenu le maté de l'ami Israël. Et là, il te dit, mais ils refont la même erreur ! Tzipora, l'agma, tu te dis que tu sais qui Tzipora ? Elle était couchite, elle était noire. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Elle était parfaite comme une noire. C'est-à-dire qu'on voyait que comme une noire, on voit qu'elle est de couleur. La même chose, elle était parfaite. C'est-à-dire que Tzipora était parfait et Moshé parfait, elle se dit, mais ce n'est pas possible. Il n'y aurait que des enfants parfaits qui vont venir. On va rater des gars de l'ador, on va rater des gens qui vont être énormes. Et là, je vais me mêler. Parce que je ne peux pas me mêler. Je me suis une fois mêlé et ça a marché. Là, je vais aussi me mêler. Mais il y a un problème. C'était magnifique ce qu'elle a fait. Mais la façon comme elle a fait, elle a fait un problème. Ça veut dire qu'en vérité, beaucoup de fois, les gens ont de très bonnes marches à vote. Des très bonnes choses. Mais la façon comme tu le fais, tu as tout escrité. Comme les Miraglims. Les Miraglims sont venus, ils ont raconté la vérité. Mais la façon de parler en nous comme ça, de public, ça s'est tout cassé. Et ça qu'en vérité, on te dit, la première chose qui sort du matin, rappelle-toi, c'est vrai qu'il y a le problème de Shunara. La Shunara, tu le sais, tu n'as pas envie de le dire. Mais c'est un truc encore plus profond. Miriam, écoute-moi. Fais-moi plaisir. Moi, j'ai fait cette erreur-là. J'avais des très bonnes marches à vote. Quand j'ai vu cette histoire, et je me suis rappelé, que j'ai sauvé l'ami Israël, j'ai sauvé tout le peuple de Chine. Grâce à moi, Amram, ils sont revenus. Mais je vous demande une chose. Vous allez au travail, vous allez rentrer à la maison. Mais comment faire la chose ? Est-ce que maintenant, vous allez faire une chose bien, ou non ? Et la façon dont vous allez parler, tout va changer. Moi, j'ai fait l'erreur. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne refaites pas la même erreur. Et pour ça, Amram, c'est elle-même qui lui dit, je m'en fous de parler sur moi. Parce que ce message incroyable, qui dit en vérité, ce façon, comment le faire. Et pour finir, on voit la paracha, vraiment un petit truc. C'est que la paracha, on dirait qu'elle a un mélange. Au début, on a commencé la Torah, on nous parlait Shana Hachéni, la deuxième année, Chodesh Shea. Et là, on revient, on commence à nous parler de la première année. On nous reparle, la première année, comment les vénés d'Israël, ils ont quoi fait ? Ils ont fait la première fois le Corban, la deuxième année. Non, mais ce n'est pas possible. Il y a un mélange. Et qu'est-ce qu'il dit Haché en vérité ? Il n'en fait qu'une fois dans le désert. Il y a fait. Mais la Torah, elle te fait un mélange. Elle leur dit, d'abord, commencer que le Chodesh Nizal, qu'on a fait le Corban, et après, on parle de Chodesh Iyar. Et la Torah, elle te fait tout un mélange. Au début, la paracha, on parle, le paracha Minbar, on parle de Chodesh Iyar. Rachid te dit qu'en vérité, il n'y a pas de... à la Torah, c'est pas tout comme une vidéo. Une fois avant après. Mais quand même, il faut comprendre. Et là, en vérité, c'est la même chose que Myriam, le même message. C'est que, beaucoup de fois, tu vas dire à des gens des choses, mais tu vas pas réussir. en vérité, dans la vie, il faut être un bon vendeur. Et c'est quoi un bon vendeur ? C'est qu'il faut toujours mettre une petite pommeille. Et la Torah te dit, en vérité, que quoi ? Que toutes les parachutes que tu vas voir dans la Torah, que toutes les parachutes que tu vas voir dans la Torah, c'est que, en vérité, on va voir toutes les mêmes, le même Nekouda. C'est quoi Nekouda ? La Torah, elle commence bien. Bereshit, on va commencer même de toutes les parachutes, c'est que, c'est que, en vérité, toutes les parachutes qu'on va voir dans la Torah, ils auront, ils auront en vérité, le même système. Que, on commence tous de bien. Parce que, comme tu as dit, ils ont fait seulement une fois un corvail. Et pour pas commencer mal, la Torah, une part de dire, ah, les pauvres, ils ont fait qu'une fois pendant 40 ans, la Torah commence des bonnes choses. Elle commence de quoi ? De compter les bénisraels. Et pourquoi on compte les bénisraels ? Parce qu'on les aime les bénisraels. C'est que la Torah te dit, un message incroyable. C'est pas comment tu parles, c'est la façon comment tu parles. Une personne peut te dire, écoute-moi, je veux te vendre ce sac-là, et je n'arrive pas à vendre. Et l'autre, il va lui savoir, il va commencer avec toi, il te met une petite pommade, il va te faire tout pour que tu voies venir vouloir. Et c'est ça qu'on apprend en réalité de Myriam, la façon comment faire les choses. Elle, elle aurait pu partir parler direct à Moshe Rabelou, et c'est très possible qu'elle aurait pu tout changer. La façon comment on l'a fait, c'est tout différent. Combien d'entre eux ? On apprendra de ça, la façon de faire les choses. On apprendra de ça.